Le médiatour ! Le truc avec lequel on joue de la guitare ! Est-ce que c'est pas drôle ? J'suis un connard ! J'ai soupiré et ri en même temps ! Je connais ! Je connais cette sensation, l'XL ! J'avais pas compris la blague du début ! Voilà, maintenant t'as compris ! C'est fort ! Ta gueule ! Ouais, on va se faire tabasser la gueule ! On va se faire démonter la tronche ! Autant en mono qu'en multi ! Quand tu vois les AOE, enfin les mythiques qu'ils ont rajoutés sur les tanks et les heals, ça fait mal ! Donc du coup, le nouveau buff d'Oeil de la Tempête qui s'appelle plus Oeil de la Tempête ! Qui s'appelle Surging Tempest ! Donc du coup, le buff d'Oeil de la Tempête s'appelle maintenant Surging Tempest ! Pourquoi il s'appelle Surging Tempest ? Parce qu'il est plus appliqué par Oeil de la Tempête, il est appliqué aussi par votre Tempête de Mitril ! C'est-à-dire que t'as plus besoin de faire ton combo mono pour partir en AOE, tu pourras directement partir en AOE pour avoir ton buff de Surging Tempest ! Et ça, c'est cool ! Et de préférence, faites votre MSQ avec des jobs DPS ! Parce qu'avec les heal tanks, tu peux pas avec son donjon ! Alors voilà ! Ensuite, sur le War, qu'est-ce qu'on a ? On a le Payville, donc la Révolte, qui consomme plus de jauge ! D'ailleurs, c'est super étrange parce qu'encore une fois, ils avaient dit qu'ils voulaient plus spécialement mettre de jauge qu'il n'est utilisée que pour une seule chose ! Et là, le War, ta jauge est utilisée que pour des Sub-Fender ! Donc du coup, ta Révolte ne consomme plus rien ! C'est-à-dire que tu la mettras toutes les 30 secondes et puis tu iras te faire foutre ! Voilà ! Terminé ! Ton dash, t'en as 3 ! Ça, c'est cool par contre ! Parce que pendant très longtemps, le War n'avait qu'un dash, et en plus, il coûtait des ressources, donc c'était chiant ! Donc t'en as 3, il fait toujours des dégâts ! Les dash sur les tanks font toujours des dégâts ! Les dash sur les DPS ne font plus de dégâts, je crois ! Sauf peut-être le Samouraï ! Mais ouais ! Du coup, t'as plus de gestion de ta jauge pour ta Révolte et ton dash ! Ce qui est bon ! Dash 3 en 1 du coup ! T'es pas nécessaire d'enlever le coup de Révolte ! Le coup du dash, à la limite, je suis d'accord ! Enlever le coup sur le dash, je suis d'accord ! Enlever le coup sur la Révolte, je vois pas pourquoi ! Parce que, bah... Ça change rien, en fait ! Alors ça, par contre, c'est cool ! Tu vois ? Tu as Orogénie ! Orogénie, qui est la même chose que ta Révolte en AOE, tout simplement, ça touche 152 puissance, ça touche toutes les cibles, tu mets des grosses patates ! C'est très très trôle ! Ouais, alors t'as plus à checker son timer pour prévoir de la jauge pour pouvoir l'utiliser ! Donc, oui, t'as de l'opti en moins, tu vois ! Bon ! Voilà ! Alors, relâchement bestial, d'accord ! Relâchement bestial, en fait, il va... Il te donne plus de crit coup net sur tout ce que tu fais ! Pendant... Enfin, en fait, si ! Il va donner les crit coup net sur les actions qui consomment de la jauge ! Et les actions qui consomment de la jauge, bah y'a plus que le sap fendeur et la décimation ! Voilà ! Le gros changement, c'est que ça passe à 60 secondes au lieu de 90 ! Donc, du coup, tu perds un coup ! Euh... Du coup, ça veut dire que sur 3 minutes, euh... Avec... Tu perds... Alors, tu fais 10 sap fendeurs contre 9 ! Donc, en gros, tu perds un sap fendeur ! Et tu perds les... Les révoltes critiques... Critique coup net et les dash critiques coup net ! La différence, c'est que voilà ! Quand tu utilises Inner Release, du coup, t'as un stack... T'as 3 stacks d'Inner Release sur toi qui durent 30 secondes ! 30 secondes ! Alors, attention ! Le truc, c'est que... Pendant ces 30 secondes, tant que tu utilises pas tes coups pour taper... Tu es... Tu es immune ! Comme avant, hein ! Au push, au knockback et compagnie ! Donc, c'est-à-dire que... Pendant ces 30 secondes, si tu utilises pas tes sap fendeurs... Bah, t'as quand même le buff qui t'empêche de te faire repousser ! Ça... Bah, ça s'utilise quand tu utilises tes actions qui consomment de la jauge ! Donc, sap fendeurs et décimation ! C'est tout ! Le buff passe à 30 secondes ! Après, ton buff, il dure pas 30 secondes, hein ! On va pas se le cacher ! À moins de l'utiliser en... Tu sais... Alors, par contre... J'ai jamais fait penser, mais... D'une façon optimale, d'accord ? Si ton truc... Ton CD, il revient et que t'es pas au cac du boss... Bah, tu peux l'utiliser ! Et ça, c'est super cool ! Alors, ça veut dire que tu peux l'utiliser... Enfin, s'il revient et que t'es pas au cac du boss... Le fait que ça dure 30 secondes, bah t'es bien, en fait ! Parce que ça veut dire que tu peux l'utiliser loin... Et ensuite, arriver sur le boss avec ton Primalrend, par exemple... Tu peux lui sauter sur la gueule avec Primalrend... Et derrière, mettre des... C'est ça ! Tu peux le pre-shot et mettre ton CD pile quand il revient et l'utiliser quand t'en as besoin ! Ça, c'est fort ! Ça, c'est très 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 fort ! Et on sous-estime peut-être un peu, mais ça, au niveau de l'opti, c'est très cool ! Donc voilà, ça, sur Inner Release, du coup, c'est extrêmement fort ! Donc voilà, ces trois charges, du coup, elles vont te donner les trois utilisations de Falcliffe ou de Decimate ! Le cosplay ninja, il dit... Ha ! Ha ha ! Ciel ! Avec les bails obscurs ! Ha 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 ! Vas-y, dis pas tout ! Ha ha ! C'est ça, tu perds un sap et tu gagnes un Primalrend ! Un Primalrend ! Regarde, moi, ce coup, là ! Regarde, ce Primalrend, là ! Boum ! Ha 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 ! Y'a plus d'écran ! Les formules ont changé et y'a eu le downscaling, hein ! Faut pas dire que le DPS a perdu, tu vas perdre les gens ! Ouais, mais le truc, c'est que toi, tu le dis, tu le sais, mais y'en a qui le savent pas ! Donc, faut pas injure les gens en erreur ! On a, euh... On a, du coup, Primalrend qui se débloque ! C'est-à-dire que dès que tu utilises, en fait, euh... Dès que tu utilises Inner Release, Tu as, euh... Les trois stacks de Inner Release, et tu as Primalrend Ready qui s'ajoute ! Dès que je, euh... Dès que j'utilise, voilà, le Inner Release, tu vois, tu as le Primalrend Ready qui s'apparaît ici ! C'est comme on veut, par contre, fini les révoltes et les dash critiques coûtnettes ! Ce n'est fini ! Ce n'est fini ! Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que... Vu, tu vois, avant, t'étais obligé, si t'avais des trucs critiques coûtnettes, par exemple, ton... Ta technique, là, quand tu utilises ton crit de guerre, donc ton gros sab fendeur, qui est critiques coûtnettes, tu veux l'utiliser en dehors de ta phase de burst ! La différence, c'est que là, par exemple, Primalrend, ce n'est pas une technique qui consomme de la jauge ! C'est-à-dire que ça ne va pas te consommer ton... Ça ne va pas te consommer ton Inner Release si tu l'utilises pendant ton burst ! Tu vois ? Et ça, c'est cool ! Du coup, le Lapivel qui ne consomme pas de rage, c'est pas pour, justement, que tu sois pile-poil en rage à 60 secondes et utiliser deux sabs ! Euh... Non, 60 secondes, non ! Tu génères beaucoup plus de rage que ça en 60 secondes ! Genre, euh... Vraiment beaucoup plus, pour le coup, euh... T'as les chats ! Euh... Tu génères beaucoup plus de rage que ça... Par contre, oui, la gestion de la jauge, ça jouera peut-être sur le 2 minutes ! Ça lissera peut-être ta gestion de jauge d'une façon plus intéressante dans tes bursts de 1 ou 2 minutes ! Ça se tient, et c'est une possibilité que, du coup, dans les 60 secondes, tu arrives à pile-poil la jauge qu'il faut pour mettre... T'as une sacrée animation lock ! Euh... Oui, parce que c'est un dash ! Tu vois ? Quoi que si c'est long, hein ! C'est long, hein ! En écrasant la plebe de notre puissance critique coonette, bref ! C'est bon ! On n'est pas encore arrivé sur le DRK, euh... La nouvelle action est pure ! Blood Wetting ! C'est vrai que dans l'animation, ouais, ça a l'air d'être... Euh... Jump tier, tu vois, euh... Au niveau du lock, hein ! Faudra voir ce que ça donne, hein ! Parce que c'est vrai qu'animation lock, euh... Oh, putain de merde ! Oui, alors c'est soyeux, mais putain, si tu te tapes une seconde et demie sur le place... Tu vas faire un peu la gueule ! Alors ça, genre... Blood Wetting ! Non mais sans déconner ! C'est juste... Pfff... Ça, c'est... Ça, c'est fortige de l'ouf ! Donc en gros, euh... Niveau 82, ton intuition pure devient Blood Wetting ! Et ton Asun Flash prend un trait aussi au niveau 82 qui l'améliore ! Alors... Blood Wetting ! En fait, c'est ça, la modification des tanks qui doivent bien apprendre à jouer pour avoir des bonus supplémentaires, euh... L'XL, tu sais, qu'on avait vu, euh... Lors de la Live Letter ! C'est que, euh... Du coup, euh... Le... le fait d'utiliser... Ton Blood Wetting ! Du coup, ton nouveau... euh... Ton nouvelle intuition pure ! T'as la réduction de dégâts de 10% pendant 8 secondes ! Normal, quoi ! Derrière, tu as... Un heal... De 400 ! D'accord ? Un heal de 400 ! Pour chaque technique d'armes que tu vas mettre dans le Blood Wetting ! C'est-à-dire que, encore une fois, 8 secondes ! Ça veut dire qu'il va falloir que tu le mettes... À la fin... Enfin... Juste avant... Enfin... Dans la deuxième plage de weaving de ton GCD ! Pour en bénéficier le plus possible ! Le truc, c'est que, par contre, ça ne fonctionne que sur les techniques d'armes ! Quelles que soient les techniques d'armes, d'ailleurs ! T'as pas besoin de faire une grosse technique d'armes pour que ça te soigne de beaucoup ! Mais ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu utilises Blood Wetting ! Euh... Blood Wetting, tu as quoi ? 5 secondes ? 7 secondes ? 5... Donc, tu as... 1, 2, 3, 4 ! En gros ! T'as 4 techniques d'armes ! Donc, 4 techniques d'armes, ça fait 1600 de potentiel ! Genre, euh... C'est... Je m'attendais à ce que tu vois, il y ait un buff qui fait que quand tu l'utilises correctement, t'as un bonus ! Alors que là, le buff, quand tu l'utilises correctement, c'est la Mity ! Parce qu'en fait, en plus des 10% de Mity pendant 8 secondes, tu as 10% de Mity supplémentaire pendant 4 secondes ! C'est-à-dire que si tu l'utilises correctement, bah t'as 20% de Mity juste avec le sort ! C'est-à-dire qu'il va lisser les auto-attaques, mais le gros de la technique, bah il va le lisser euh... Encore plus ! Et donc voilà ! Alors en plus de ces 1600 de Potency, de ces 20% de Mity, t'as une barrière de 400 de Potency ! T'as 2000 de heal ! T'as 2000 en Potency de heal sur toi toutes les 25 secondes ! 2000 ! C'est pas le même scaling que les heals des healers, non ! Euh, non ! C'est pas le même scaling que le heal des healers, c'est basé sur la force, les heals des tanks ! C'était basé sur la force ! C'est basé sur quoi actuellement ? Je sais pas ! Bah c'est ça le reward, tu vois, qui mettait en avant Square Enix, c'est que le reward des tanks à jouer bien, c'est qu'ils vont prendre moins cher ! Mais c'est pas un reward de tank de prendre moins cher ! C'est un reward de heal ! Parce que c'est qui qui heal quand ils prennent plus cher ? Hein ? Square Enix ! C'est pas les tanks hein ! Ça reward pas les tanks, ça reward les heals ! Donc voilà, Blood Wedding du coup ça va être extrêmement fort ! Ça va être extrêmement fort, sachant que c'est toutes les 25 secondes et que c'est gratos ! C'est gratos les gens ! Donc euh... c'est extrêmement puissant ! Donc non seulement tu as ton Blood Wedding, mais du coup ton Ascent Flash aura la même chose, mais sur une cible ! Quand tu le mets sur ta cible, tu as tous ces bonus là, mais ça te heal aussi toi ! C'est-à-dire que ça te heal toi, et lui, pour 100% des dégâts ! Insane ! Le reward, si tu le mets pas à tanker... Ça va être n'importe quoi ! Tu vois, en fait pendant l'instant, je troll un petit peu Ato, parce que... En fait, Ato, il nous disait... Attends, attends, je prends des photos ! Et je lui dis, vas-y, vas-y, prends tes photos ! Moi je m'en fous, je prends les packs, je me heal tout seul, tu vois ! Et je lui dis, si j'ai besoin de heal, tu vois... Si j'ai besoin de heal, je te demande, tu vois ! Et puis du coup... Lui, tu vois, il est tranquille, tu vois, il fait ses petites A.O.E. Et puis il se retourne, il prend des photos, il est en mode, ah mais c'est trop bien et tout ! Du coup, on est en train de kiffer la musique comme des bâtards, on a monté la musique à fond et tout, tu vois ! Du coup, on est en train de kiffer la musique et tout, machin, moi je mets mon petit... Mon petit... Blood waiting, je suis en mode... Je regarde ma vie, tu vois, ma vie elle remonte toute seule, je vois, vas-y, ça passe ! Vas-y, je fais tes photos, on s'en fout, tu vois ! Et puis du coup, quand ma vie elle descendait un petit peu, je dis, Attends, ma vie elle descend un petit peu, tu vois ! Et du, il a pas le time, tu vois, il se retourne, il met une bénée et puis il se retourne faire ses photos, tu vois ! J'étais en mode... Bah écoute, c'est un bon mâche blanc, tu vois ! C'est un bon mâche blanc, il a pas le time de ouf, tu vois ! C'était trop drôle en vrai ! Encore une fois, d'accord ? Tu regardes encore une fois, je fais mon Miltril Tempest et je me soigne par mob touché ! Donc 400, flat ! En fait, parce que là, avant, c'était un montant de tes dégâts infligés, d'accord ? C'était un montant de tes dégâts infligés qui était converti en heal sur toi avec l'exaltation naissante ! Là, c'est 400 flat ! A chaque fois que tu fais une technique d'arme qui touche un ennemi, c'est 400 ! Donc là, en fait, ça veut dire que pour chaque add, à chaque fois que je fais une technique d'arme, je prends 1200 de heal ! Comme si je me mettais une Clémence à chaque fois que je fais une technique d'arme ! C'est... Normal ! Normal ! En fait, je disais qu'on ne tanque pas et l'autre, c'est exactement ça ! Parce que tu regardes, voilà ! En fait, le Blood Waiting, tu as de la mitigation sur toi ! Donc c'est que sur toi, en fait, Blood Waiting ! Tu peux pas le mettre sur quelqu'un d'autre, c'est que sur toi ! Tu as de la mitigation, tu as du heal sur toi, etc. Le truc, c'est que quand tu utilises Nascent Flash sur quelqu'un d'autre, tu lui donnes cette miti ! Tu lui donnes 10% pendant 8 secondes ! 10% pendant 4 secondes ! Le bouclier ! Et à chaque fois que tu utilises une technique d'arme, tu le soignes ! C'est pas fort du tout ! Donc là, tu vois, notre Faucheur ici, il est à 30% HP, d'accord ? Donc là, regarde, j'ai un Dot, j'ai le boss qui me tape, les deux boss qui me tapent ! Et regardez la vie du Faucheur ! Regardez la vie du Faucheur, là, d'accord ? C'était le cas avant ! En plus de lui appliquer une réduction de dégâts de 10%, ce buff surplombé d'un second buff de réduction de 10% pendant... Bam ! Voilà ! 3 GCD et full life ! Guerrier Sage ! Guerrier Sage ! Avec le Sage qui augmente de 20% la puissance des heals ! Le Aema qui te met un shield quand tu prends des dégâts ! Le Sage qui te heal tout le temps ! Le Guerrier qui se heal tout le temps ! Ça va être n'importe quoi ! Le Guerrier à N-Walker a l'air extrêmement fort ! Ah oui ! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ! J'avais oublié ! L'équilibre ! Équilibre, parlons-en ! 1200 de puissance, d'accord ? Mais il te met un hot ! Ça te met 1200 de heal et ça te met un putain de hot de 200 pendant 15 secondes ! Allo ? Équilibre ! Ah 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 ! Le buff du débarrassage ! Parce que voilà ! Genre bon, c'est 15% flat ! Donc du coup ouais, t'as Shaky Toff qui fait toujours la même chose ! Donc 15% quand t'as tes buffs que tu peux les consommer pour augmenter la puissance de ton bouclier ! Mais euh... Tu heal ! A 300 de potency ton groupe ! Alors ce sera broken dans les phases où il y aura beaucoup de dégâts ! Parce que actuellement, euh... Généralement, tu l'utilisais pas quand il y avait des dégâts... Des dégâts qui s'enchaînaient, tu l'utilisais juste avant ! Parce que c'est un bouclier, donc tu l'utilises juste avant et ça pète ! Alors que là, pour l'utiliser correctement, il va falloir attendre qu'il y ait des dégâts ! Et soigner avec les... avec le débarrassage pour mettre le bouclier ! Qu'est-ce t'as fait Emma ? Emma ! Attendez ! Emma ! Eva, t'abuses ! Regarde ! Non, non, oui ! C'est génial ! C'est génial ! Ah, tu m'achèves ! Oh, mon Dieu ! Ah, bravo, hein ! Moi, j'essaie de dire des trucs sérieux et tout, tu vois, d'expliquer un peu les choses. Tu m'achèves ! Tu m'achèves avec tes conneries ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501